Ça fait longtemps qu'on attendait une refonte du Vocal Kendo dans la gamme Vocal. Quand je dis refonte, c'est parce que le mantra, son grand frère, avait subi depuis deux ans une évolution, et l'année dernière encore une meilleure évolution, ce qui faisait qu'on suggérait aux gens de passer par-dessus le kendo et d'aller tout de suite au mantra, parce que le mantra à 96 de largeur était quand même exceptionnel. Et finalement, ils ont décidé que ce qui était bon pour Pitou était bon pour Minou. Après avoir mis la technologie sur le M6 de mantra, le kendo, 88 de largeur au patin, hérite de la même technologie qui est dans la spatule avec du carbone dressé. Technologie qui vient stabiliser la spatule, renforcer la spatule en latéral, ce qui fait que quand on skie un kendo à 88 de largeur au patin, on a presque l'impression d'avoir un ski de slalom géant. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ça serait une journée de condition pour des skis de pur slalom ou pur géant, alors que le kendo à 88 de largeur tient exceptionnellement bien, considérant que j'ai aussi des bottes de course dans les pieds à 130 de flex. Ça, c'est peut-être important aussi de le souligner. Quelqu'un qui aurait des bottes 110 n'aurait peut-être pas la même sensation. Mais il faut dire que le kendo est en train de se débrouiller à merveille. Et une des raisons pourquoi le ski est aussi bien fait et procure autant de bonnes sensations, c'est que vous regardez qu'au périmètre de la surface du dessus du ski, la plaque titaniale vient faire tout le tour du châssis en latéral quand on s'appuie sur le corps. Et vous allez avoir aussi la même chose à l'arrière que vous voyez en 3D, la structure titaniale. Et évidemment, sous la fixation pour assurer un accroche, une bonne emprise, il y a aussi une plaque titaniale sous la fixation. Ce ski, on le dit, a 16 mètres de rayon pour un 177. Et ça, Vocal a quand même ratissé ses rayons. Et à la fois sur le mantra et sur le kendo. Avant, on allait à 19, 20 mètres de rayon. Si on le prenait à 184, on avait 21 mètres de rayon. Mais là, on ne veut plus ça. On veut un ski qui est joueur, capable de skier partout aussi. Par exemple, à Mont-Tremblant, au Edge, CBC, aller dans les sous-bois. Et puis là, une journée comme aujourd'hui, on va sur la piste dure. Ça fonctionne à merveille. Et beaucoup de gens vont préférer mettre là-dessus une fixation à plateau comme une EFP Tour, qui est la fixation marker à plateau. Ce qui fait qu'à 88 de largeur, une largeur idéale pour aller faire des petites montées en pot quand il y a trop de monde en bas de la chaise. Ou quand vous avez le goût de faire un petit peu plus d'exercice à la fin de la journée comme aujourd'hui. Ils vont fermer à 4 heures moins quart. Puis ils vont faire clair jusqu'à 6 heures le soir. Donc, de dire, je mets mes pots et je me tape une montée de plus pour faire une descente de plus tranquille au coucher de soleil. C'est magnifique. Et le kendo, des gens diraient, non, 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 c'est trop lourd, blablabla. Mais quand on fait des montées de 20-30 minutes, on veut une belle descente. Ça fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un ski de fond dans les pieds. Puis après ça, d'avoir un peu la castagnette quand on descend, clac, 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 des skis qui ne fonctionnent pas. Alors, moi, je suis d'avis que pour les petites montées de une heure, une heure et demie, ça mérite d'avoir des vrais skis dans les pieds. Et dans ce cas-ci, le kendo est un produit parfait pour ça. Avant, je le boudais. Moi, je passais par-dessus, j'allais au mantra. Maintenant, je le considère comme étant un des joueurs les plus sérieux dans sa construction et dans les sensations qu'il va procurer. Alors, pour l'année prochaine, devient un joueur important, un des, je dirais, un des meilleurs skis de l'année dans cette catégorie-là, le vocal kendo pour 22-23. Sous-titrage Société Radio-Canada